Un jardin rectangulaire de 432 m² est le long d'un côté mitoyen avec le champ voisin. Un jardin rectangulaire de 432 m² est le long d'un côté mitoyen avec le champ voisin. Le propriétaire du champ voisin accepte de payer la moitié de la dépense pour la partie mitoyenne de la clôture. Donc il s'agit d'une clôture ici, vous aurez compris qu'il faut payer une clôture. Calculer les dimensions du jardin sachant que la dépense de son propriétaire est minimale. Donc un jardin rectangulaire, on connaît sa superficie, 432 m² est le long d'un côté mitoyen. Bon c'est vrai qu'il est rectangulaire, et le long d'un côté mitoyen, ça veut dire qu'il est accessible par diverses parties. Donc il est le long d'un côté mitoyen avec le champ voisin. Le propriétaire du champ voisin accepte de payer la moitié de la dépense pour la partie mitoyenne de la clôture. Calculer les dimensions du jardin sachant que la dépense de son propriétaire est minimale. Eh bien vous aurez compris, minimale c'est une optimisation à chercher. Minimale. Alors ça a à voir avec les coûts, le coût minimal. Eh bien pour ça, on va mettre en relief le problème. Donc on a un champ rectangulaire qu'on désire clôturer. Donc on désire mettre une clôture. Mais il s'avère que... Il s'avère que... Par là... Il y a un champ. Par là, il y a un champ. Donc ça c'est le jardin. Et ça c'est le champ. Et le champ mitoyen, vous aurez compris qu'il est... Enfin, la partie mitoyenne, elle est là. Là, ça c'est la partie mitoyenne. Bon. Alors ce que l'on sait, c'est que... Jardin rectangulaire de 432 m². Bon. On sait qu'on a un jardin rectangulaire. Bon. On sait bien que la surface d'un... La rectangle, c'est x fois y. Sachant que... Bon. Je peux dénommer... Voilà. La longueur... La largeur y. Et la longueur x. Donc la clôture qu'il faudra mettre... Mais il faudra mettre une clôture... Qui vaudra x... Plus... Y... Plus y, plus x. C'est-à-dire qu'il faudra mettre une clôture de... 2x plus 2y. Qui est le périmètre... Du jardin. Puisqu'on a à faire un jardin rectangulaire. Le périmètre fait 2x plus 2y. Ou si vous voulez, 2x plus y. Avec deux mis en évidence. Je vais le mettre tout de suite. Donc le périmètre a clôturé... Le périmètre a clôturé... C'est 2 fois... X plus y. L'air... Du jardin... Il fait 432 mètres carrés. Donc on connaît l'air. C'est une donnée. Et cet air vaut x fois y. C'est le produit de x par y. Mais le prix à payer... Donc ça c'est... On a un jardin de 432 mètres carrés. Et le long d'un côté mitoyen. Bon 432 mètres carrés. Il y a différentes façons d'avoir 432 mètres carrés. Mais le taux il faut le chercher... Voilà l'optimisation. Donc c'est pas du n'importe quoi qu'on va avoir en x et y. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Parce que 400 déjà... 432 je peux prendre un carré. Racine carré de 432. Voilà ça fait 20 mètres 78 sur 20 mètres 78. En carré. Mais bon... Si je prendrais 432 divisé par 10 mètres... Voilà on aurait un 10 mètres sur 43,2. 10 mètres sur 43,2. Mais c'est pas du n'importe quoi le x, y. Parce qu'il faut optimiser. Et l'optimisation va donner qu'une seule valeur en x et en y. C'est ça l'astuce de l'optimisation. Il faut optimiser. Et comment... Par quel type d'équation va-t-on optimiser ? Mais c'est par le prix. Alors le prix il vaut combien ? Pour le prix du chamboyen accepte de payer la moitié. De la dépense pour la partie métoyenne de la clôture. Donc le propriétaire du champ voisin. Donc le propriétaire... Du champ ici. Il veut bien partie payer... La moitié du prix de la clôture. Enfin la moitié du prix... Enfin la moitié... La moitié de la clôture. La moitié de la clôture on va dire. La moitié du prix de la clôture. La moitié de la dépense pour la partie métoyenne de la clôture. Voilà donc. Donc il accepte mais de payer la moitié. Donc ce qui veut dire qu'on peut trouver l'équation. Ben... Le propriétaire du champ ici. Il va payer... Donc ça c'est le prix de la clôture. Attention que ça c'est le périmètre de la clôture. Ça c'est le... Par contre le P... Ici je vais mettre prix. C'est le prix de la clôture. Alors que là... C'est plutôt le périmètre. Alors supposons que... On a un prix... De... De clôture. Le prix de la clôture. Au mètre au courant. Prix de la clôture. Au mètre courant. Là à ce moment là... Bon si j'appelle ça le prix. De la clôture au mètre courant. Je vais le prix unitaire. C'est le prix unitaire au mètre. Voilà. C'est le prix unitaire au mètre. Donc le prix de la clôture. Ce sera... X mètre... Fois... Le prix unitaire. Plus... Y mètre... Bon les X c'est pour celui-ci. Y mètre... Fois le prix de la clôture. C'est pour la partie ici. Le prix... Le prix de la clôture Y ici. Le prix de la clôture. Pour celui-là c'est X. Et puis il faut encore... Le prix de la clôture de celui-là. Donc plus encore une fois Y. Y fois le prix de la... Prix unitaire de la clôture. Donc Y plus Y ça fait 2Y. Donc on a 2 fois Y fois le prix unitaire de la clôture. Bon. Maintenant c'est pour le... Ça c'est pour le... Voilà. Celui-là. C'est pour le propriétaire là. Maintenant... Je vais regarder pour ce propriétaire là. Il accepte de payer la... Euh... La moitié de... Le prix de la moitié de la clôture. C'est-à-dire qu'il veut payer... Bon. Là-bas on a X. C'est X. Voilà. X parce que... Là c'est Y. Je sais pas pourquoi j'ai mis un Y. Là-bas d'ailleurs. Ici c'est Y. C'est X. Parce qu'on a X. X. Et là on a bien sûr Y. Et donc le propriétaire là-bas. Du champ voisin. Veut bien payer. Veut bien payer cette partie là. Mais... En demi-pris. Enfin en moitié-pris. Donc c'est... X sur 2. Fois le prix unitaire. Donc là. Ça veut dire qu'il faudra payer X. Le prix à payer. Le prix de la clôture. C'est X plus 2Y. Plus X demi. Fois le prix courant. Au mètre courant. Prix de la clôture. Au mètre courant. Et là c'est fois PU. Mais ça. Ça c'est une constante. PU est une constante. Donc l'optimisation va dépendre que... Voilà. De ce facteur là. Il va dépendre que de ce facteur là. Parce que près du mètre courant. C'est une constante. Il ressort du... La variation va dépendre de X plus 2Y. Mais le problème. Il y a un petit problème à ça. C'est que le prix du... De la clôture. Le prix total de la clôture. Qui est prix de la clôture. Est une fonction en XY. Voilà. C'est en XY. D'ailleurs vous pouvez le voir. C'est X plus X demi. X plus X demi. Plus 2Y. Voilà. Mais heureusement. Heureusement qu'il y a une autre équation. Je pense qu'elle donne une valeur constante. Au niveau du produit de X fois Y. Elle permettra de... Voilà. D'avoir plus qu'une seule variable. L'air. Bien sûr. Est une fonction. Aussi en XY. Qui est égale à... X fois Y égale 432. Alors bien sûr. Ici ce sont des mètres carrés. Par contre ici les unités sont des mètres. Alors bon. Le prix là-bas. Le prix au mètre courant. C'est en fonction d'une unité monétaire. Il y a une unité monétaire à prendre en compte pour le mètre courant. Donc le prix étant une unité monétaire. Tout comme ici ce sera en unité monétaire. Voilà. Et donc. Restez optimisés ces deux équations. Alors pour ça le problème c'est qu'on a une fonction en XY d'un côté. Et en XY de l'autre. Donc le tout c'est d'harmoniser. D'avoir plus qu'une seule variable. Avant toute chose. Le prix. Il faudrait que je le présente autrement. Mathématiquement. Il faudrait que je le présente le prix. Bien sûr à la variable XY autrement. Parce qu'ici il y a des fractions. Donc si je mets en demi. On aura. 2X plus X plus 2Y. Égale 3X plus 4Y. 2 fois 2, 4. Sur mon même dénominateur ça fait 4Y. Voilà. 3X plus 4Y. Sur 2. Voilà. On a toujours une fonction en XY. Maintenant le tout c'est d'avoir une fonction en X. Mais grâce à l'air. La fonction d'air. Je pourrais. Je peux sortir que. De celle-ci. L'air. En Y. Là je n'aurai plus qu'une variable X. Et bien ça c'est 432. Y égale 432 sur X. Ça c'est Y. Et maintenant grâce à ces deux équations là. Je peux injecter la 2 dans la 1 pour avoir une équation en X et pouvoir optimiser. Maintenant je peux optimiser soit en X ou soit en Y. Bon je fais ce que je veux. Bon donc je peux optimiser aussi. Soit comme ceci. Je peux prendre. A de Y. Voilà. Et avoir une équation en Y. Alors à ce moment là. Ce sera. Là. A sur Y. Là j'aurai. Bien sûr. Je peux faire ça aussi. Soit l'une. Soit cette méthode-ci. Ou l'autre méthode. Bon. Moi je peux. Je peux. Voilà. Prendre ça. Par exemple. Injecter dans. Dans X. Alors. Si j'injecte dans X. Qu'est-ce qui va se passer. C'est une substitution. Comme ça j'élimine une variable. Il n'en reste plus qu'une. Tout sera dépendant de X. Et donc. Si c'est dépendant de X. Bon. Ce sera dépendant aussi de Y. Directement. Parce qu'ils sont réunis par des relations. Donc. X et Y sont réunis. C'est un. Voilà. Si 432 égale X fois Y. Bon. Si X varie. Y variera aussi. Donc. Mais ici. Moi je cherche pour. Y. C'est-à-dire que. Prenons ceci. Je prends le 432 sur Y. Voilà. Qui vaut X. Et l'injecter dans ce X là. Et donc. On aura. Le prix. Courant. Le prix. De la clôture. Égale à 3 fois. Bien sûr. Là. On n'aura plus qu'une variable en. En X. En Y. On n'aura plus qu'une expression. En Y. 3 fois. 432 sur Y. Plus 4Y. Le tout. Sur 2. alors on va calculer sa machine 3 x 432 1296 1296 sur y ici plus 4 y carré le tout sur 2 sur 1 voilà donc ce qui veut dire qu'on aura 1296 plus 4 y carré alors là c'est comme si on faisait fois un demi ça vous le savez bon pour ceux qui ont des petites difficultés avec sabre c'est comme si on faisait fois un demi donc c'est sur 2 y et voilà le prix de la clôture en y quel prix de la clôture en y donc je vais minimiser ça c'est à dire je cherchais la dérivée première est égalé à 0 rechercher le minimum alors maintenant je vais optimiser et je vais égaler à zéro l'optimisation elle est ici eh bien on va faire ça alors je vais considérer que c'est une fonction f sur g qui est égal à f prime g moins f g prime sur g carré donc si je garde le carré je prends 2 y que je mets au carré tout va rester sur 4 y carré alors dérivé le f f c'est ceci on a une constante ça fait 0 dérivé de 4 y carré ça fait 8 y 8 y fois le g alors g c'est ce qui est au dénominateur c'est 2 y moins f f c'est moins 1296 plus 4 y carré fois la dérivée de g prime dérivée de 2 y ça fait 2 donc on aura 8 x 2 c y carré moins 1296 x 2 j'ai pas envie de le faire mentalement comme j'ai déjà répondu sur ma machine il suffit juste de faire x 2 2592 moins 2592 moins 2592 plus 8 y carré le tout divisé par 4 y carré alors ceci je peux court divisé par 2 ouais je demande si on s'est pas divisé par 4 8 il est divisé par 4 le 16 aussi est-ce que 92 divisé par 4 est divisible par 4 92 92 divisé par 2 ça fait 46 divisé par 2 oui donc 2592 est divisible par 4 parce que si je regarde les deux derniers nombres ils sont divisibles par 4 ces deux ci sont divisibles par 4 donc lui ça c'est un critère de divisible par 4 donc le nombre là il est divisible par 4 et donc si je divisé par 4 on aura 4 y carré moins alors là il faut que je le calcule 25000 enfin 2562 divisé par 4 648 moins 648 plus 2y carré le tout sur y carré parce que voilà j'ai déjà dit tout divisé par 4 alors 4 plus 2 ça fait 6y carré oui attention qu'ici j'ai fait une petite erreur je me viens de m'en rendre compte puisqu'ici on a un moins plus c'est moins ça fait moins attention à ça j'ai fait une petite erreur ici voilà et donc le signe là-bas c'est un moins et donc on a 4 moins 2y carré ça fait 2y carré moins 648 le tout sur y carré et cette fonction-là doit s'annuler alors quand est-ce qu'elle s'annule ? mais quand le numérateur s'annule une fonction f sur g égale 0 si f égale 0 donc il suffit de prendre le numérateur donc 2y carré moins 648 alors 2y carré moins 648 égale 0 2y carré égale 648 y carré est égal à 324 et racine carré de 324 c'est plus ou moins on va calculer ça à mon avis ça doit faire 18 mais c'est bien 18 c'est bien ça ça fait bien plus ou moins 18 voilà bon j'ai mal écrit le 18 bon alors le y c'est une mesure de longueur donc là je dois bannir le moins c'est plus 18 et pas moins 18 maintenant si je fais l'étude de la fonction on a la fonction du numérateur et du dénominateur le numérateur c'est 2y carré moins 648 le numérateur c'est 2y carré moins 648 et le dénominateur c'est y carré bon y carré lui il s'annule en en zéro alors 2y carré s'annule aussi en 18 et moins 18 bon moins 18 on s'en fout on m'a dit qu'on allait regarder il y a moins 18 je vais bien faire le tableau total mais c'est pas c'est inutile je peux faire que le tableau partiel ne regarder que à partir de de zéro c'est pas un problème je peux le faire bon en zéro c'est infini parce qu'on a y carré au dénominateur voilà ouais attention que je fais un tableau de signe donc c'est pas là que ça doit faire infini ça c'est uniquement je traite uniquement le dénominateur le dénominateur ça fait bien zéro ici alors le signe du dénominateur comme c'est un carré il est toujours positif aussi bien à droite qu'à gauche là il va s'annuler en moins 18 bon je vous dis que je peux faire une étude que partielle à partir de là je fais tout le tout comme ça bon c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe ailleurs alors c'est une parabole avec le A qui est positif donc on a la A c'est bien sûr une coefficient qui est là les plus comme ceci et maintenant je peux faire le traitement du dénominateur divisé par le dénominateur et avoir les signes du prix courant bien sûr qui est une fonction en y qui est bien sûr le numérateur sur le dénominateur qui est 2y carré moins 648 sur y carré plus par plus plus zéro sur plus ça fait zéro là ça fait moins là ça n'existe pas là c'est moins là c'est zéro donc regardons au voisinage de 18 la fonction décroît elle croît donc on a ce qu'on appelle un minimum en 18 bon donc en 18 on a y est minimal attention que c'est le y ici maintenant cherchons pour x et bien pour x c'est facile parce qu'on a une relation qui est l'air l'air qui doit être constante enfin l'air est constante ici qui est une fonction en x y qui est égale à x fois y égale 432 mais la minimisation a été donnée pour y qui vaut 18 la minimisation se fait pour un y égale 18 donc je peux trouver le x le x égale 432 divisé par 18 24 m 24 m bon je vais élaborer maintenant problème ici là pour remettre ici je le reprends voilà alors l'air ici on a plus de x le y qui vaut 18 m le x il vaut 24 m voilà et je calcule le prix encore un petit truc ici je ne sais pas qu'est-ce que c'est que vaut le prix le prix il était indiqué c'était x plus 2y plus x sur 2 le prix de la clôture ce sera le prix de la clôture on va x plus 2y plus x sur 2 fois le prix prix unitaire au mètre au mètre au courant qui est donné avec une unité monétaire ici bien sûr et ceci est donné en mètre donc on aura une unité monétaire en finalité le prix c'est en unité monétaire donc le x il vaut 24 le y il vaut 18 le y il vaut 24 divisé par 2 fois un prix unitaire 24 divisé par 2 12 plus 24 24 plus 12 36 plus 2 fois 18 36 36 plus 36 72 voilà donc en fait le prix sera de 72 fois le prix unitaire le prix total ce sera 72 fois le prix unitaire alors supposons que le prix unitaire c'est 5 euros du mètre si on suppose que le prix unitaire égale 5 euros du mètre au mètre au courant et bien on fait 72 fois 5 euros ouais c'est vrai que c'est plus cher que ça après une clôture mais enfin bref on met 30 euros le mètre voilà 30 euros le mètre c'est une clôture c'est pas 5 euros 30 euros c'est déjà un petit prix voilà donc 72 fois 30 vous faites 72 fois 30 et vous avez le prix total si le mètre au courant coûte 30 euros 72 fois 30 ce qui fait 2160 euros ça monte vite hein ah ouais puisque les coutures plus les mettons à des mètres plus ça monte 2000 pour 30 euros ça fera 2160 euros je vous remercie et tu sais à